Sous-titrage Société Radio-Canada Une vraie rockstar Monsieur Prof ne peut pas se balader dans Toulouse sans être abordé par des jeunes Fans d'un prof d'anglais Sur Instagram et TikTok, il poste depuis plus d'un an de courtes vidéos pédagogiques et drôles R.F.K. Junior comme on le surnomme est surtout connu pour ses prises de position anti-vax complotistes Il avait choqué l'Amérique avec cette comparaison entre la vaccination obligatoire et le régime nazi Même dans l'Allemagne d'Hitler, vous pouviez fuir en Suisse en traversant les Alpes Vous pouviez vous cacher dans un grenier comme Anne-Franck l'avait fait Tu as le droit d'avoir un chien, mais tu n'as pas le droit d'avoir un chat C'est interdit par la loi Tu n'as pas le droit de marcher tout nu, même chez toi Si un voisin te voit et te dénonce, tu peux avoir une amende de 1500 euros et 3 mois de prison C'est considéré comme un attentat à la pudeur On a assez de places, on peut s'allonger côte à côte, ce n'est pas un problème C'est juste pour se réchauffer, je ne vais pas te faire un putain câlin, tu n'en fais pas Ouais, je sais Allez, c'est une question de survie Ça va ? Pas vraiment, non Je refuse de faire un câlin à un autre homme Jamais de la vie Sa dernière théorie fumeuse S'il y a davantage d'adolescents transgenres, c'est à cause de l'eau qu'ils boivent Il y a de l'atrazine dans notre eau Si vous mettez de l'atrazine en laboratoire dans un réservoir rempli de grenouilles Cela castrera chimiquement et féminisera de force toutes les grenouilles qui s'y trouvent À Paris, aujourd'hui, avait lieu la marche des fiertés Des milliers de personnes ont défilé aux couleurs du drapeau arc-en-ciel Pour défendre les droits des LGBT, un cortège sans char cette année par soucis écologiques Plus de 40 ans que cette manifestation existe Un défilé qui, au fil des années, aura permis de faire évoluer certaines mentalités Ce soir, nous allons nous encanailler un peu, comme à la belle époque, non ? J'adore m'encanailler Alors je vous souhaite une merveilleuse soirée en notre compagnie Regardez, ça c'est des images générées par une intelligence artificielle A qui on a demandé de faire une synthèse du corps parfait Selon les réseaux sociaux Le résultat est hyper caricatural Il est des hommes Ils sont tous bodybuildés, les femmes aussi Je suis vraiment férus de pêche Alors en fait, moi depuis tout petit, j'ai été initié par mon papa Donc moi je suis originaire d'Aix-les-Bains, la plus belle ville de Savoie Et d'Haute-Savoie aussi Et donc alors vous pêchez quoi ? Du coup, moi je pêche de tout, je pêche... Poisson d'eau douce essentiellement ? Je pêche l'eau douce, donc je pêche du brochet, du carnassier, de la perche, du cendre En rivière, je pêche de beaucoup de truites Et sinon quand je vais en vacances, je pêche beaucoup de thon, surtout les thons Simon ? J'en suis pas fier mais 5 5 ? On vous nomme 7 lettres Oui Allez-y Avec tunique Tunique, très bien Vous pouvez nous dire le mot que vous avez dit ? Il n'y avait pas le T et le U devant vous Vous pouvez le dire, c'est dans le déco Niquez Niquez, voilà Je vous french kiss Avec ma langue française Je vous french kiss Avec la langue de Molière Ça vous excite Quand je vous baisse dans l'oreille Votre langue est intimidante, ok ? Il nous rend folle, un vrai sexe armeule C'est notre idole Le clitoris Le cli-cli, le bonbon Le fri-fri, le bouton A chacun son petit nom Pour le clitoris C'est pas un mythe Oh, il est orgasmique Oh, c'est de la dynamite Il nous rend tout hystérique Oh J'aime beaucoup retrouver Talita Ma tortue Aujourd'hui, je l'ai fait goûter un haricot vert Et ça l'a rendu complètement joyeuse Il me suivait partout Il ne voulait plus me quitter C'est le chocolat, je pense On ne bloquerait pas le chocolat On l'entend souvent dire aussi On entend dire qu'il ne faut pas donner de chocolat ? Oui Alors, pourquoi ? On sait que le chocolat, on ne peut pas le donner à Philippe Non, mais je pense que le chocolat Pas de bras, pas de bras Il devait amener une chèvre Et la chèvre était un peu récalcitrante Parce que sur la mélanie Non, le truc là qui brille Je crois que l'interview, c'était Sigourney Weaver C'était Sigourney Weaver Mais ce n'est pas elle la chèvre Non Et la chèvre ne voulait pas venir Donc moi je dis Appelez le professeur Klein C'était une vétérinaire que je connaissais Un grand vétérinaire Et on lui dit C'est urgent, venez et tout Donc une moto va le chercher Klein arrive avec son matos Tac, tac, il ouvre la valise 3 mois de cours particulier Tours de chant, de recherche de vibrato On était plus ou moins bas Donc on a essayé de monter la note Et là on y est arrivé je crois Pendant ce temps là, moi je fais l'émission Tac, tac, tac Et Klein il a voulu calmer la chèvre Voilà Il a calmé. Mais définitivement. Il ne faut pas le dire. Il est mort. Très bon métaux. Il a tué la chèvre. Alors cette chèvre, il disait tout à l'heure sur Malta. Mais c'est horrible. Ou vous pouvez remonter les oteils. Voilà, sur le côté. Et vous pouvez appuyer l'intérieur du jambes. Peut-être que c'est plus confortable pour vous. Alors vous choisissez. C'est confortable en effet. Ou quasiment tout en haut si vous voulez. Voilà. Non mais pas de souci. Vous pouvez mettre... Il faut que je vous mettez comme ça parce que c'est plus confortable. C'est il y a 35 ans. L'espérance de vivre du chèvre. Elle serait morte de toute façon. Oui, elle serait morte. Oui, elle serait morte. Oui, aujourd'hui, elle serait morte. Cela dit, cela dit, elle était très bonne. L'équipe des moutons, elle, n'a pas vraiment l'air impressionnée. Regardez, ça s'est passé hier lors des championnats d'Europe d'athlétisme en Pologne. La lanceuse de poids belle, Jolienne Boumko, a dû s'improviser spécialiste du 100 mètres haies pour remplacer au pied levé sa compatriote qui avait déclaré forfait. Seule manière d'éviter à la Belgique la disqualification. Résultat, vous le voyez, pas très glorieux. Mais l'essentiel est assuré. Et l'athlète elle-même l'a pris avec beaucoup d'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada